Bonjour et bienvenue à tous. Pour Alassane Ouattara, tout Africain qui aime l'Afrique est un ennemi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il faut que vous compreniez cela et que personne ne tombe dans le piège de la détestation des peuples. La détestation mutuelle des peuples est ce que veulent les despotes, c'est ce que veulent les colons, les néocolonialistes et les impérialistes. Nous devons nous en prémunir. Quel que soit le discours que nous tenons dans des conflits qui naissent entre nos états, commençons par affirmer l'unité du peuple africain. Posons-la comme un axiome, posons-la comme un postulat et quand c'est nécessaire, posons-la comme un dogme. Nous sommes un peuple africain. Et c'est à partir de cette acceptation, de cette reconnaissance mutuelle de nous-mêmes, que nous pouvons combattre nos véritables ennemis communs. Alassane Ouattara considère que le fait que le Burkina soit aujourd'hui capable de payer, sans passer par la BCAO, sans passer par le franc CFA, il considère cela comme une atteinte à sa personne, lui, le vassal du franc CFA. Oui, Ouattara considère que le fait qu'Ibrahim Klaoré ait décidé de nationaliser l'industrialisation de l'or, ait décidé de faire fabriquer le lingot d'or international sur place au Burkina, de donner au Burkina une capacité de paiement indépendante de la Banque de France. Alassane Ouattara considère cela comme une atteinte à sa personne. Il se comporte comme si Ibrahim Klaoré l'avait frappé. C'est comme si Ibrahim Klaoré l'avait trouvé quelque part, lui avait donné des claques. En tant que servile servant du néocolonialisme monétaire français, Ouattara considère les mesures d'autonomie qui sont prises au fil des jours par le gouvernement Burkinabé comme étant des attaques personnelles. Et c'est comme cela qu'il s'exprime dans les milieux internationaux. Il va me le payer. Ibe, il va me le payer, ce petit-là. Un enfant comme ça, je ne sais même pas d'où il sort celui-là. Je lui ai envoyé des gens, je lui ai dit que je peux lui donner des milliards. Il ne manquera de rien, moi je m'occupe de lui. Il me dit non, mais dis donc, d'où sorti-là. C'est comme ça qu'il parle du président Ibrahim Klaoré. Il le considère comme... C'est un mal appris, c'est un garçon impoli. D'ailleurs, il prend le pouvoir et il se permet d'aller rendre visite d'abord à Asimigoïta. Mais dis donc, c'est une foutaise. Non, mais il ne peut rien pour attendre. Alassane Rahman Ouatera ne passe donc pas une seule nuit sans penser à la bonne méthode et la bonne technique pour éliminer Ibrahim Klaoré. Ça, ça fait partie de l'agenda, de l'ordre du jour journalier. Ce n'est pas hebdomadaire, ce n'est pas mensuel. Je dis bien journalier. Concevoir un plan de déstabilisation du Burkina Faso, ça serait pour Alassane Ouatera une source de satisfaction personnelle, une source d'apaisement psychologique, mais aussi, croit-il, une source de reconnaissance auprès de ses maîtres néo-colons et impérialistes occidentaux. Il faut que les Burkinabés et les Ivoiriens comprennent que c'est dans leur intérêt commun. C'est dans l'intérêt commun de tous les Africains et toutes les Africaines éveillés qu'Alassane Rahman Ouatera dégage. Ce n'est pas un problème Ivoiro-Burkinabé, c'est un problème panafricain. Alassane Ouatera est une plaie pour l'émancipation de l'Afrique. Il est un obstacle sur le chemin de la réalisation de l'Afrique elle-même. Et nous devons le traiter comme tel, un problème commun. Car, Alassane Ouatera, je l'ai toujours dit, c'est le PGDCA. Le plus grand diviseur commun africain, c'est Alassane Rahman Ouatera. PGDCA. Le plus grand diviseur commun africain actuellement existant sur ce continent. Il s'appelle Alassane Rahman Ouatera. Donc, si j'ai donné cette émission, c'est pour apporter mon soutien, sans faille, aux autorités révolutionnaires et panafricanistes du Burkina Faso, sous le leadership de son excellence, M. le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Je l'appelle à continuer à redoubler de vigilance, car Alassane Rahman Ouatera lui en veut personnellement. Alassane Ouatera a fait d'Ibrahim Traoré un cas personnel. C'est mon cas, dit-il. Nous faisons partie, M. le président, de la liste rouge de M. Ouatera. Nous noms ne sont pas écrits en minuscules. Ils sont écrits en majuscule. En Côte d'Ivoire, la liste rouge, tout au sommet, Guillaume Soro. Tout au sommet de la liste rouge de Ouatera, Guillaume Soro et tous ses compagnons. Dans la sous-région, tout au sommet de la liste rouge de Ouatera, le président Simi Golta, le président Ibrahim Traoré, le président Abdurrahman Chani, tout au sommet de la liste, avec tous leurs compagnons, bien entendu. Il faut que vous le sachiez et il faut que nous ne nous trompions point. J'ai voulu intervenir ici pour proposer cet encadrement. Dire mon soutien au peuple burkinabé, mon soutien au peuple ivoirien et mon appel à ces deux peuples d'être unis dans la libération de l'Afrique. Il n'y a qu'un peuple africain dans ces différents démembrements qu'on appelle les Burkinabés, les Ivoiriens, les Camerounais, les Tchadiens. Un peuple ! Nous devons nous libérer ensemble. Et les ennemis de notre libération, c'est-à-dire les PGDCA, doivent être combattus ensemble. Alassane Draman Ouatera est un PGDCA. Plus grand diviseur commun africain. C'est ce qu'il est. Et il doit être combattu comme tel que les Burkinabés et les Ivoiriens ne se laissent pas piéger, ne se laissent pas entraîner dans une quelconque haine entre eux. Car en fait, ils ont le même problème. Ce problème s'appelle Ouatera Draman, ennemi de l'Afrique. Est-ce que vous m'avez bien compris ? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez dit ? Il ne faut pas tomber dans leur panneau. Ils vont commencer. Ah, il y a 6 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Ah, quand vous parlez comme ça, vous les mettez en danger. Pas du tout. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec leur frère Burkinabé. Vous êtes des menteurs. Les Ivoiriens ont un problème avec un type qui s'appelle Alassane Raman Ouatera qui est un renégat des deux pays. Il n'est ni authentiquement Burkinabé ni authentiquement Ivoirien parce qu'il n'aime aucun peuple. Ni son pays d'origine, ni son pays adoptif. Il n'aime personne si ce n'est lui-même. Voilà le problème. Voilà la plaie. Ce n'est pas un problème des immigrés Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils sont autant pris en otage par Ouatera que les Ivoiriens eux-mêmes. Les Ivoiriens sont prisonniers dans leur propre pays. Toute la Côte d'Ivoire est une immense prison à ciel ouvert. J'espère que vous le savez. Et Alassane Ouatera vient de faire une transformation intéressante du nom de la prison principale d'Abidjan. La prison principale d'Abidjan s'appelait avant la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Vous savez quel nom il a donné à la prison d'Abidjan ? Maintenant il dit Pôle pénitentiaire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pôle pénitentiaire autonome. Pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Vous entendez ? Écoutez bien. Faites-moi le sigle du nouveau nom de la prison en Côte d'Ivoire. La prison s'appelle comment ? Elle ne s'appelle plus MACA, maison d'arrêt et de correction. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Elle s'appelle maintenant Pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Or, et Alassane Draman Ouatera, chez lui, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. D'accord ? Vous avez remarqué que la prison s'appelle maintenant P.P.A.C.I. Et qui dit P.P.A.C.I.? C'est le nom du parti d'opposition présidé par l'ancien président de la République, son excellence, M. Laurent Gbagbo. Dites-moi symboliquement, qu'est-ce que Alassane Draman Ouatera veut dire à Laurent Gbagbo, président du P.P.A.C.I.? En donnant le nom de P.P.A.C.I. à la principale prison de Côte d'Ivoire. Il veut dire très clairement que tous ceux qui s'opposent à lui, leur place est en prison. Il veut dire aux Ivoiriens, vous êtes tous mes prisonniers. Toute la Côte d'Ivoire est un P.P.A.C.I. Au sens de Ouatera, toute la Côte d'Ivoire est un pôle pénitentiaire autonome. La Côte d'Ivoire c'est un pôle pénitentiaire autonome. La Côte d'Ivoire c'est Gaza. Toute la Côte d'Ivoire a été Gazaïsée. Il s'agit d'une Gazaïsation de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont tous à Gaza. On peut appeler toute la Côte d'Ivoire sous Ouatera Gaza. Les Ivoiriens sont sous embargo, ils sont sous blocus, ils sont sous braquage. Ouatera a mis un revolver à la temple de chaque Ivoirien vivant dans le sol Ivoirien. Quand tu parles, tu sais que ta manière de parler peut te conduire chez toi ou à la PPACI au pôle pénitentiaire autonome de Côte d'Ivoire. Il n'y a que deux directions en Côte d'Ivoire, c'est chez toi ou la prison. Et pour les plus malchanceux, bien sûr, on connaît, c'est le cimetière. Amadou Cimetière qui est au cimetière justement, avait avant de mourir fait la prophétie suivante, tous ceux qui s'opposent à Alassandra Manuacara, leur place se trouve au cimetière. Voilà comment il a annoncé sa destination en pensant qu'il était en train de parler des autres. Quand tu penses que ce sont les autres seulement qui vont mourir, il faut nous dire où toi tu seras quand tu seras mort. Qui n'est pas fait pour aller au cimetière? La terre est le cimetière de tous les êtres humains, de ceux qui vécurent comme de ceux qui vivent et de ceux qui vivront. car dès qu'un homme n'est, disait Heidegger, il est assez vieux pour mourir. Donc, mon intervention a vraiment pour but d'aider nos peuples ivoiriens et burkinabés à s'élever au-dessus de la manipulation que Ouattara va tenter. Ouattara va tenter de les opposer. Ouattara va tenter de les instrumentaliser. Ouattara va tenter de faire du chantage à la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire. De la même façon qu'il va tenter comme d'habitude de faire du chantage au peuple ivoirien. Sa méthode a toujours été d'instrumentaliser nos peuples les uns contre les autres. Il faut que ce mécanisme soit démantelé. Et à la tête du Burkina Faso, il y a un dirigeant qui a compris cela, qui le sait. Il n'est surtout pas question d'un conflit ivoiro-burkinabé, mais d'un conflit entre l'Afrique et le satrape reptilien Alassane Draman Ouattara. C'était le but de cette démonstration. Je redonne la parole à un hymne que j'aime beaucoup. C'est d'étayer l'hymne national du Burkina Faso. Merci à celles et ceux qui vont partager cette émission. Merci infiniment. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Abat les néocolonialistes et les néocolonisés, abat l'impérialisme, abat les sacrapes reptiliens, abat les dictateurs. Vive l'Afrique qui se lève et qui s'éveille. Merci infiniment. Soyez bénis. Soyez bénis mes chers amis. Merci.